Il y a encore au niveau local, par exemple à Nantes, la possibilité de penser le collectif, la collectivité, de l'avoir. C'est plutôt le concept de collectivité, de collectif. Parce que l'une des implications de ce que j'interprète comme un processus d'horizontalisation, l'un des effets, c'est la fragmentation et la décomposition d'une perspective d'action collective, capable de se généraliser. Ce n'est pas seulement une question de mouvements sociaux, même l'État n'est plus conçu comme notre propre représentant de notre collectivité. Tandis que si je regarde aux façons dans lesquelles, par exemple en Nantes ou en Amérique latine, ont élaboré le problème du passage de l'individuel au collectif, le passage d'une possibilité de se reconnaître dans une collectivité. Là-bas, je trouve des stimulations pour repenser ce que c'est le collectif et comment peut-on le reconstruire.